Bonjour à tous et bienvenue en Oursonie pour notre semaine spéciale autour du recyclage. Nous poursuivons cette semaine avec un nouvel emballage cadeau. Nous allons transformer une boîte de mouchoirs ou en l'occurrence une boîte de gants en une jolie pochette unique et personnalisée. Ce sera une pochette cadeau où on pourra glisser un petit mot avec un billet, un chèque ou une carte cadeau. Pour commencer ce tuto, nous allons avoir besoin de mettre notre boîte à plat et de l'ouvrir complètement. Adaptez-vous vraiment aux boîtes que vous avez à la maison. Là, on va vraiment tirer parti de la petite fenêtre qui est créée. Si vous n'en avez pas, vous pouvez toujours le faire sans fenêtre, ça fonctionnera. Il y aura juste la petite note d'originalité en moins. Pour commencer notre pochette cadeau, on va garder la partie de la boîte qui nous intéresse. En l'occurrence, je vais garder la fenêtre ainsi que les deux petits côtés. Je vais retirer cette partie-là. Mais attention, on la conserve, on en aura besoin pour la suite du tuto. Habituellement, c'est une partie que je réalise au mafie. Comme tout le monde n'est pas équipé, je vous propose de faire les découpes à la règle et au cutter. Je mets la pointe du cutter dans la petite fente qui se crée au niveau du pli. J'aligne ma règle et je découpe tout simplement. Alors, je vous conseille de faire plusieurs passages sans appuyer pour ne pas vous blesser. Ça ne sert à rien d'appuyer, ça ne coupera pas plus vite. Par contre, vous risquez de ripper et de vous blesser. Et de le faire toujours dans le sens vers vous. Vous serez beaucoup plus précis. Il y a parfois des personnes qui essayent de le réaliser comme à la règle et au crayon. Mais c'est moins efficace. On maîtrise un peu moins le geste et on risque également de se couper. Ensuite, je retourne la boîte et on va pouvoir enlever toutes les petites parties sur les côtés. Je réalise exactement le même geste. Je m'aligne sur le pli et je coupe. Les chutes, vous pouvez les garder également pour faire la décoration finale. Je réalise la même chose de l'autre côté. Une fois mes découpes réalisées, j'obtiens cette forme-là. On a la fenêtre et les deux rabats. Ce rabat-là est un petit peu abîmé parce que j'ai décollé, mais ce n'est pas grave. Je vais choisir ce côté-là pour le rabat et ça ne se verra pas du tout. On va pouvoir décorer la partie qui est imprimée. C'est une partie un peu lisse. C'est pour ça que je vais utiliser une colle vénélique. Ce qu'on appelle aussi la pivier glue. La colle à bois peut fonctionner. Vérifiez bien que c'est une colle vénélique ou PVA. À ce moment-là, vous n'aurez pas de soucis. J'ai essayé avec de la colle bâton. Ça fonctionne, mais ça a quand même tendance à se décoller assez rapidement. Si vous faites des points de couture à la machine à coudre pour vos finitions, par exemple, la colle bâton peut tout à fait suffire et ça évitera d'abîmer votre machine. Sans ça, je vous conseille une colle un peu plus costaud. Pour me simplifier la vis, je protège mon plan de travail et je vais pouvoir commencer à poser ma colle. Je la pose grossièrement dans un premier temps, en quantité suffisante. Une fois que j'ai réparti de la colle sur toute la surface, je vais l'étaler simplement avec le doigt. Alors, au départ, je le faisais au pinceau, mais finalement, je trouve que c'est beaucoup plus fastidieux. On abîme plus ou moins le pinceau, c'est compliqué à nettoyer après. La colle a le temps de sécher parce qu'on a plus de mal à l'étaler au pinceau. Donc, finalement, je le fais avec le doigt. Alors, après, je sais qu'il y a certaines personnes que ça va déranger. Donc, prenez un pinceau si ça vous met plus à l'aise. Et une fois que ma colle est répartie, je vais simplement poser ma page de partition. Donc, en la centrant pour que ça recouvre bien toute la surface. Je fais adhérer grossièrement. Ensuite, je vais enlever la protection. Vous pouvez utiliser une ancienne carte de fidélité pour faire bien adhérer sur le support. Donc, soyez bien vigilant autour de la fenêtre pour que ça adhère bien vraiment au niveau des bordures. Et ensuite, on va commencer à marquer les plis. Donc, tant que ce n'est pas tout à fait sec, pour que ça puisse prendre la forme correctement sans se déchirer à la fin. Donc, je les marque dans un premier temps à la main. Et ensuite, on les marquera au plioir. Donc, une fois que cette étape est réalisée, on va pouvoir encoller ces deux extrémités-là. Alors là, je ne prends pas la peine de recouper pour que ce soit de, par exemple, un centimètre de chaque côté, puisqu'on va ensuite le décorer avec du papier imprimé. Et cette partie-là sera même cachée, puisque ce sera le rabat de notre pochette cadeau. Donc, ça permet d'avoir une jolie finition au niveau de la bordure. Et je fais exactement la même chose à l'autre extrémité. Donc, j'obtiens ceci. Donc là, il est important de laisser correctement sécher. Si vous avez une presse, mettez le sous presse ou sous des dictionnaires, des livres lourds. Comme ça, vous obtiendrez un résultat plus plat. Et ça va permettre vraiment à la colle de bien pénétrer dans le papier. Donc, pendant que ça sèche, on va pouvoir poursuivre le tuto. Donc, on va reprendre la plus grande chute. Donc, j'avais cette grosse chute là, donc qui est équivalent à ce morceau-là. Et donc, on va recouper un morceau à l'intérieur pour pouvoir l'embosser et cacher la fenêtre. Donc, je reprends le cutter et la règle. Et donc, on va prendre un morceau qui est 2 cm plus grand que la fenêtre. Donc, moi, je vais avoir besoin d'un morceau de 15 par 7,5. Je vais utiliser le quadrillage qui se trouve sur mon plan de travail. Donc, je m'aligne sur le 15 cm et je coupe. Alors là, si la coupe n'est pas parfaite, si on n'a pas des angles parfaitement droits, c'est vraiment pas grave. D'autant que là, je prends 2 cm pour vraiment être large et pouvoir centrer comme j'en ai besoin. Alors, vous pouvez réaliser toutes ces coupes avec votre coupe papier habituelle, mais je vous conseille de prendre une vieille lame pour ne pas abîmer vos lames parce que c'est vrai que c'est du papier très épais. Donc, quand on fait du recyclage, même quand c'est des rouleaux de papier toilette, par exemple, utiliser des vieilles lames, ça vous évitera des mauvaises surprises. Une fois que j'obtiens mon rectangle, je le place dans le plioire à gaufrage. Donc là, j'ai choisi le plioire à gaufrage 3D bois d'arbre. Alors, je vais le mettre dans ce sens-là pour avoir la nervure du bois en horizontal. Et il me reste à la passer dans la machine de gaufrage. Donc, comme c'est un gaufrage 3D, je vais avoir besoin de la plaque 1. Ensuite, je dépose le plioire à gaufrage, donc toujours la charnière vers l'avant. Et je pose ensuite la plaque 4 juste au-dessus. Et on obtient un joli gaufrage que l'on va ancrer par la suite pour vraiment faire ressortir tous les détails. Pour ancrer mon gaufrage, j'ai choisi l'encre brune d'une et je vais utiliser simplement un doigt éponge. Donc, j'ai choisi cette couleur pour rester vraiment dans des tons très nature. Après, il y a plusieurs couleurs qui conviennent bien pour faire une couleur un peu bois. J'aime bien utiliser pâtisserie au pâcan, par exemple, ou chameau de cuivré. Ça dépend un peu de l'aspect que l'on veut obtenir si on veut un bois, entre guillemets, un peu acajou, ou plus marron, plus nature. Alors là, je commence quand même par les angles parce que s'il y a une petite tâche qui se crée avec un surplus d'encre, eh bien, les angles ne seront pas visibles par la fenêtre. Donc, ce n'est pas très grave. Donc là, je vais vraiment vous montrer une pochette de base avec un sentiment et vous verrez un petit personnage que j'adore. Et après, je vous suggérerai simplement quelques décorations que j'ai déjà réalisées et je vous laisserai libre cours à votre créativité pour inventer votre propre petite scène dans cette fenêtre. Tant que notre encre est sortie, on va pouvoir reprendre notre support qui a séché. Mais avant d'ancrer, je vais procéder à quelques découpes. Donc, on va déjà égaliser ces bordures-là. Je vais simplement me faire des petites traces au crayon. Donc là, je vais enlever un centimètre de chaque côté. Donc, j'ai 22 centimètres. Je vais arriver à 20 centimètres. Alors, je pense à bien enlever de chaque côté pour avoir la même chose de part et d'autre de la fenêtre. Après, ça peut être un parti pris d'avoir une fenêtre un peu décalée. Ça dépendra vraiment de votre décor à la fin. Comme tout à l'heure, je m'aligne sur mon plan de travail et je vais pouvoir procéder à la décorée. Je réalise la même chose de l'autre côté. Donc, pour l'instant, j'obtiens ceci. On va pouvoir éviter la fenêtre. Pour éviter la fenêtre, je passe un coup de lame au milieu. Et ensuite, je vais tirer parti des pointillés pour simplement tirer sur mon papier. Et ça va se découper assez net au niveau de l'ouverture. Et ça permet également de recouvrir la bordure. Donc là, cette étape, c'est vrai que c'est vraiment plus prudent de le faire quand ça a bien séché pour ne pas que ça arrache tout de l'autre côté. Donc voilà, j'obtiens une fenêtre bien découpée sans pour autant avoir une étape très pénible avec le cutter ou une paire de ciseaux et on va risquer et de se blesser et d'avoir une finition qui est un peu aléatoire. Donc, il me reste à faire deux jolis angles arrondis. Donc, les angles arrondis, faites-le sur le côté le moins abîmé puisque c'est le côté qui ne sera pas collé. Moi, j'avais un côté abîmé mais finalement qui a été camouflé par la partition de musique. Donc après, si vous avez éventuellement un sens à votre papier, faites-y attention. donc moi, je vais réaliser la jolie bordure sur ce côté-là. Comme le papier n'était pas complètement sec, ça s'est un tout petit peu déchiré. Donc comme ça, ça va vraiment faire des jolies finitions. Pour faire de jolies bordures, je vais reprendre une chute de ma boîte et je vais découper un cercle dedans avec la perforatrice. Donc là, c'est la perforatrice cercle 2 pouces 3 huitièmes. Je prends un crayon bien taillé et donc je vais simplement aligner mon cercle avec les deux bordures et une fois que je suis bien alignée de part et d'autre, je vais pouvoir tracer. Donc j'obtiens ceci et je vais faire exactement la même chose de l'autre côté. Donc une fois que j'ai tracé mes arcs de cercle dans chaque angle, je vais pouvoir les découper. Alors là, je prends tout simplement la paire de ciseaux et j'obtiens un rabat de pochette plus élégant. Donc à cette étape-là, je vais pouvoir ancrer toutes les bordures. Donc je prends simplement mon doigt éponge. je pense à bien ancrer la tranche et je fais chaque bordure de cette façon. Donc on va réaliser la même opération sur l'endroit et sur l'envers. Comme ça, on est sûr de ne passer à côté d'aucune bordure. sur chaque pli également. On va le faire donc à l'endroit, à l'envers et sur la tranche et sans oublier d'ancrer bien le pourtour de la fenêtre. Donc ça va mettre en relief ce que vous mettrez en scène à l'intérieur et ça permet aussi de camoufler les mini défauts que l'on obtient quand on fait la découpe par exemple. Voilà ce que j'obtiens une fois toutes mes bordures ancrées. On va pouvoir coller notre gaufrage au niveau de la fenêtre. Alors pour coller le gaufrage j'utilise la colle tombeau que l'on utilise d'habitude. Comme là on colle carton contre carton ça tient correctement et à la fois elle colle très fort donc c'est ce dont on a besoin. Alors j'applique un filet de colle tout autour de la fenêtre et par sécurité j'applique également un filet de colle sur mon rectangle donc faites le côté endroit donc le côté joli on va dire et il me reste à disposer mon rectangle dans la fenêtre alors là moi je fais quand même attention d'aligner correctement parce qu'il y a quand même un sens par rapport aux rainures du faux bois donc je fais attention à ça pour que ce soit pas trop de travers et donc je retourne ensuite pour faire bien adhérer de l'autre côté également donc une fois que ça a bien adhéré on obtient cet aspect on va pouvoir décorer l'intérieur donc cette partie là représente le rabat donc j'ai pas besoin de décorer l'intérieur par contre on va pouvoir décorer toute cette partie donc pour la décoration j'ai choisi le papier imprimé reine à profusion alors j'ai eu un gros coup de coeur pour toute la collection donc si vous ne l'avez pas encore découvert je vous le montre rapidement et alors ce qui est assez génial c'est que il y a beaucoup de papier où on va pouvoir faire la découpe directement dans le papier donc c'est ce que j'ai réalisé là je vous le montrerai pour l'une des pochettes décorées donc c'est vraiment très mignon à la fois c'est pas trop enfantin on peut vraiment l'utiliser enfin c'est vraiment chouette moi je suis moi je suis assez à fond et l'autre côté les grelots moi j'adore il y a une découpe grelot très très belle d'ailleurs dans la collection donc de l'autre côté on pourrait dire que c'est un peu plus basique mais ça reste vraiment des imprimés assez recherchés quand même disons qu'il n'y a pas de reine de ce côté là mais c'est très Noël il y a le qui est intéressant et qu'on va d'ailleurs utiliser pour cette version le crève-cœur c'est un peu de se dire je ne vais pas avoir l'autre côté finalement des fois on aime bien quand la collection il y a un côté qu'on aime moins parce que le choix est moins difficile là pour le coup ce n'est pas le cas alors pour ma part je vais avoir besoin de papier décor qui va faire 19,5 de large donc là j'ai pris 5 mm de moins que ma largeur totale c'est un matage assez classique et ensuite je vais faire en deux morceaux pour qu'il n'y ait pas de surépaisseur au niveau du pli donc je vais faire un morceau de 10,5 et un morceau de 6,5 donc avant de coller sur le rabat je vais devoir m'arranger pour faire de jolis arrondis donc pour cela je vais m'aligner sur mon papier imprimé et je vais tracer au crayon mon arrondi sans écrire sur les partitions c'est encore mieux et je vais faire la même chose de l'autre côté ça aurait été plus simple de ne pas réaliser ces arrondis mais je trouvais que c'était quand même vraiment beaucoup moins joli sans donc j'ai préféré rajouter ces petites étapes le résultat est quand même vraiment plus plus sympa et c'est quand même une pochette cadeau donc on a envie que ce soit assez soigné donc là on peut également ancrer les bords si on le souhaite moi je vais le laisser tel quel comme le fond du papier avec le houet blanc et donc je vais venir coller tout simplement ces deux parties là donc à la colle liquide donc j'ai collé mon papier imprimé on va pouvoir maintenant coller notre rabat alors je marque le pli au plioire donc pareil faites bien cette étape quand ça a séché pour pas tout arracher donc j'insiste bien pour que ça n'ait pas tendance à se décoller c'est vrai que ça donne un aspect final très épais nous je sais qu'on aime beaucoup justement à la maison quand c'est très cartonné comme ça là pour la pochette ça s'adapte vraiment bien donc pour créer la pochette on va pouvoir utiliser du double face donc je le colle vraiment à la limite de la bordure donc je le colle vraiment au bord je fais la même chose de l'autre côté je passe le plioire pour faire bien adhérer j'enlève mes protections et je rabats et donc là pareil je fais bien adhérer vous pouvez mettre des pinces également là avec le double face ça adhère assez fort et assez vite donc normalement sans pince ça marche bien donc notre pochette est terminée on va rajouter quelques éléments de décor donc je vais décorer cette face là avec vous néanmoins j'ai déjà préparé les éléments pour que le tuto ne soit pas trop long donc comme je vous le disais j'avais envie de jouer avec la collection donc plaisir de reine donc c'est la collection qui est assortie au papier imprimé que l'on a utilisé alors les tampons pour l'instant j'ai essayé quelques tamponnages et j'ai essayé quasiment toutes les découpes il y en a énormément j'ai été obligée de doubler mon support tellement il y en a donc il y a toutes les découpes qui concernent les tamponnages mais il y a énormément de découpes additionnelles et donc il y a ces trois découpes là que je voulais absolument vous montrer donc en fait ça rend ces découpes là et donc ça va créer une jolie tête de reine qui est vraiment super mignonne donc ça on va le réaliser ensemble et on va l'utiliser pour notre pochette le tamponnage je suis restée assez basique j'ai choisi le joyeux noël et donc j'ai pas résisté à prendre une autre collection en général j'essaie de vous montrer qu'une collection pour pas multiplier les achats potentiels mais là vraiment c'est un autre coup de coeur et les étiquettes sont tellement belles que je les ai utilisées donc c'est la collection saison 2p alors tous les les sentiments sont très utiles aussi on peut les marier ensemble pour créer des phrases etc donc c'est vraiment un gros basique et donc les découpes ce sont essentiellement des étiquettes et donc là j'avais envie d'utiliser cette bannière là qui est vraiment parfaitement assortie au joyeux noël et je peux vous montrer d'ailleurs ces deux découpes là qui sont associées ensemble et qui peuvent même être associées au tamponnage et donc ça rend alors là j'ai simplement fait avec une brique de lait et un fond que j'ai trouvé dans un magazine hivernal donc pour l'instant je ne l'ai pas utilisé mais ça ne saurait tarder donc j'ai pris de l'avance j'ai tamponné le joyeux noël dans la petite bannière donc je l'ai tamponné sur du papier brune dune avec de l'encre couleur café donc on va simplement la coller sur notre bordure donc pour la colle j'en mets simplement sur la partie rectangulaire et je la colle au bord du rabat il nous reste assemblée la petite tête de reine donc la découpe la plus grande je l'ai faite en couleur café la découpe suivante en brune dune et la dernière découpe un peu plus évidée on va dire en pâtisserie au pâcan donc là pour m'aligner je me repère aux oreilles et à l'arrondi de la tête donc on le voit prendre forme c'est assez original je trouve cette façon de construire ce petit personnage on avait un peu des fleurs qui se construisaient comme ça par superposition de simples découpes alors après on pourrait imaginer aussi un reine très coloré pourquoi pas il faut vraiment essayer avec des combos de couleurs différentes pour voir ce que ça donne on pourrait aussi le faire en récup d'ailleurs en utilisant des couleurs différentes dans des magazines par exemple donc là pareil j'aligne mes oreilles avec l'arrondi de la tête et on obtient notre petit reine trop mignon même les yeux en fait ça crée ça crée un joli regard franchement c'est très très bien pensé je suis assez fan et ça fait même un peu là on va le mettre on va le centrer sur le rabat je trouve ça donne un petit côté trophée de chasse mais en version un peu kawaii super mignonne je me dis que pour faire des petits marque places pour les fêtes enfin vraiment ça ajoute un petit côté trop mignon à la table et à tout ce qu'on va faire avec donc là je me centre sur mon rabat je fais attention que les bois ne dépassent pas pour pas que ce soit abîmé et je fais adhérer pour fermer notre rabat soit vous décidez de mettre des aimants ou un scratch moi ce que je fais simplement c'est que je vais poser de la colle donc surtout cette colle là parce qu'elle a des vertus repositionnables lorsqu'elle sèche donc je mets mon petit rectangle de colle et je le laisse sécher suffisamment longtemps la colle va devenir transparente et lorsqu'elle est transparente ça veut dire que ça a des vertus repositionnables donc pour cette version je vous laisserai imaginer la petite scénate que vous voudrez créer au niveau de la fenêtre et je vais vous montrer les versions précédentes que j'ai réalisées donc toujours avec la collection plaisir de reine donc là je suis partie sur une version très colorée avec les découpes des cadeaux donc ça va être vraiment ces découpes là les petits nœuds et là il y a ce nœud là que j'ai utilisé sur l'autre version ce petit nœud là la guirlande d'ampoule donc on pourrait aussi colorer de toutes les couleurs donc là c'est une version vraiment avec les chutes de papier c'est idéal amusez-vous à marier des couleurs qui semblent ne pas aller ensemble et ça fait vraiment une version très peps très chouette aussi je rêvais d'avoir une branche de hou j'en avais pas encore dans mon matériel de scrap donc je suis ravie les petites boules c'est pareil c'est une découpe alors c'est une seule découpe il n'y a pas besoin de minutie pour coller plein de mini boules donc voilà pour la version très colorée et dans la dernière version donc j'ai réalisé cette petite scénette donc avec les grulots le petit nœud de nouveau la branche de hou j'ai essayé le tamponnage avec les sapins que je trouve vraiment très réaliste très sympa alors que j'ai tamponné sur mes chutes de boîte pour que ça soit exactement le même fond j'ai légèrement ancré également en brune dune et donc ici alors je ne me suis pas transformée en reine de la mise en couleur du jour au lendemain c'est simplement le papier imprimé que je suis venue découper avec la découpe qui est présente dans le kit donc c'est avec ce poinçon là que l'on obtient directement la découpe et donc il y a plusieurs feuilles de papier imprimé qui peuvent se découper avec les différentes découpes donc ça c'est vraiment très très chouette d'autant que là ça fait un vrai rendu très très fini c'est vrai que si on met en couleur soi-même déjà c'est pas évident c'est quand même un apprentissage assez long il faut avoir tout le matériel donc là c'est vrai que ça permet d'avoir un résultat très satisfaisant en ayant mis assez peu de temps à le réaliser voilà pour les modèles que j'ai imaginé que j'avais envie de partager avec vous aujourd'hui j'ai hâte de découvrir les petites fenêtres que vous aurez imaginé dans les fenêtres j'espère que cette transformation de boîte de mouchoirs ou de gants en pochette cadeau vous aura inspiré vous aura plu n'hésitez pas à laisser vos commentaires à liker la vidéo et à vous abonner pour nous rejoindre tout au long de la semaine et des semaines suivantes pour des prochains tutos je vous donne rendez-vous dès demain pour la découverte d'un nouveau tuto autour du recyclage et vous abonnez-vous et vous abonnez-vous